Bonjour les amis, alors aujourd'hui il fait toujours mauvais hein, j'annonce un meilleur temps cet après midi et pour les quelques jours qui arrivent et je vais vous faire montrer comment j'ai ranger la serre, alors le canapé est toujours là, le canapé, façon de parler, et là j'ai mis une étagère qui fait tout le long, du coup la table là, je peux la tirer ou la remboîter au fond, là de quoi s'asseoir peinard, petite cabane pour les minoux, mais bon ils ont peur dedans, ils ont peur, ça fait du bruit, alors peut-être que là il va y avoir moins de pluie et moins de vent, excusez-moi j'ai du mal à parler, quand il y aura un peu moins de pluie et un peu moins de vent peut-être qui viendront, mais là pour le moment le bruit du plastique qui bouge ça leur fait peur, ça les terrifie donc, voilà, comment j'ai rangé tout mon petit truc, voilà, la sauge, l'ananas elle est là, là j'ai planté des radis dans ça là, là il y a la menthe qui prend donc je vais laisser, un peu de gaillet gratteron, je vais le laisser aussi, et puis là voilà, un chou, quelques salades, quelques salades, et un autre chou, je ne sais pas si ça va repartir, mais on verra, voilà mon petit coin, mon petit coin où je suis bien, comme on peut le constater, il n'y a pas de vent, il fait bon, dès qu'il va avoir un peu de soleil, ça va être encore meilleur là-dedans, nickel, il faut faire une petite sieste là, quand il ne fait pas trop chaud, bon ça sent l'humidité, ça sent la terre, l'humidité là, là j'ai eu de nettoyer le sol aussi, parce qu'à bouger tout ça, là c'était, c'était tout ça le laftel, il y avait de la terre partout, du coup, ben les chats quand ils montaient, me foutaient des traces partout, et là, bon, là c'est propre, passer un coup de jet d'eau là, tout sortir, tout, en séchant normalement, ça devrait être, on devrait être bien, là le bois est en train de sécher aussi, parce qu'il était trempe de chez trempe, alors j'ai mis des trucs dessus, j'espère que ça ne va pas le gondoler, pour le moment, ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air de trop, de trop gêné, on verra, petite fraise, elle devient marron avant de devenir rouge, je ne pense pas qu'à la petite sauge mexicaine, pareil, celle-là je l'ai depuis l'année dernière, j'aimerais bien qu'elle me dure encore, parce que j'avais récupéré que, là j'avais récupéré qu'un brin, et une petite branche, je ne sais plus laquelle c'est, celle-là peut-être, ou celle-là, il était tout petit, et il est reparti, et j'espère que l'année prochaine il me refera, il faut que je lui enlève un peu les, je l'ai fait aux autres, mais je ne l'ai pas fait à celui-là, tout ce qui est des adventices, que je sorte tout, oh merde, ça c'en était un, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est un petit, voilà, j'essaie de pas trop salir partout, et voilà, ma sauge officinale, c'est pareil, je crois que je devrais la tailler un peu, au moins là, je sais pas, je veux que je la taille un peu, qu'elle reparte un peu plus en bouquet, mais bon, je l'avais mis dans le tube, là, mais le tube, bon, c'était bien, mais ça ne l'a pas fait développer, quand on voit celle-là, comment elle s'est développée, voilà, des hibiscus, si quelqu'un veut des hibiscus, il y en a, j'en ai plein, j'en ai encore là-bas, là, j'ai un romarin, qu'est-ce que c'est qui s'est mis là-dessous, sous mon romarin, là, des bestioles qui ont fait leur, qui ont fait leur truc, là, j'ai trouvé plusieurs petits pieds de romarin, là, on voit de la mâche sauvage qui pousse, voilà, c'était pour vous montrer mon petit, mon petit coin, le reste, comment j'ai rangé, je sais pas si je vous avais montré, je crois, oui, je crois que oui, on va finir sur celle-là, petite sauvage, ananas, encore, qui se plaît bien, là aussi, hein, le bougainvillier, il est beau, je vous avais pas montré, là, non plus, là, quelques, quelques, il y a un chou, quelques salades, il y a des fraises, le thym vert, le thym vert, il se plaît bien, là, ça va, j'espère qu'il va passer l'hiver, là, il y a des fraises derrière, hum, ça sent bon, eux qui étaient dans le bac, le grand bac, là-bas, je les ai mis là, mais je pense pas qu'ils vont reprendre, elles sont toutes petites, c'est les betteraves dessous, elles sont toutes petites, donc j'essaie de les replanter, on verra bien. Voilà, j'ai oublié de vous montrer, j'avais récupéré ça, là, c'est une liane de vignes rouges, voilà, j'ai récupéré, je sais pas si ça va pousser ou pas, on verra, hein, là, j'ai récupéré, j'allais récupérer les feuilles aussi, de vignes rouges, voilà, très bon pour la circulation sanguine, et pour les hémorroïdes, non, c'est très bon pour les hémorroïdes, voilà. Ensuite, j'ai récupéré aussi, je vous en ai pas parlé, euh, j'ai récupéré, ici, là, j'ai mis du, euh, lamier pourpre, voilà, du lamier pourpre, on dirait de la, de l'ortie, ça ressemble à l'ortie, mais c'est le lamier pourpre, ça fait des fleurs violettes, j'ai récupéré aussi, ça, la laituvireuse, j'en ai planté un peu là, j'en ai planté là aussi, là, ça, c'est la laituvireuse, ça, que j'ai regreffé dans mon jardin, et j'ai ramené ça aussi, du lierre rampant, avec un stolon, j'espère que ça va prendre, on verra bien, ça, il paraît que ça sent très bon, et que ça se mange aussi, hein, ça se consomme, euh, ça se consomme, euh, dans des plats, dans des, pour donner un peu de goût, ça, ça, c'est capucine, voilà, je pense que c'est tout, ce que j'ai ramené, je crois, j'avais ramené l'ortie, là, mais, euh, vu qu'ils sont passés à la débroussailleuse, euh, ça repart, mais, euh, ça repart pas bien, 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 hein, il va falloir que j'en ramène d'autres, hein, alors, on le voit pas, hein, mais il est, je le vois, là, il y a deux brins, on va voir qu'il y avait une belle touffe, mais, hein, on verra. Allez, bonne journée, ciao !